... Graines de reporteurs scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier. En partenariat avec la fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Dans le podcast du jour, Julie, Sarah, Evan et Laurie, nous vous présenterons les conséquences de la montée des eaux et les adaptations proposées en Normandie. La montée des eaux est un phénomène observable au niveau mondial qui résulte du réchauffement climatique. On estime que d'ici 2100, le niveau des océans pourrait grimper de plus d'un mètre. En Normandie, la montée des eaux est observable au niveau de plusieurs communes comme Gouville-sur-Mer ou Saint-Jean-le-Thomas. Nous allons voir dans ce podcast quelles sont les compétences de la montée des eaux sur l'environnement et quelles adaptations ont alors été mises en place en Normandie. La montée des eaux contribue à accroître la fréquence et la gravité des inondations dans les zones de faible altitude et accentuer l'érosion du littoral. L'érosion des littoraux a des conséquences sur les milieux et leur biodiversité. Une partie de la faune aquatique et terrestre est emportée par la force du courant et la végétation peut être arrachée. Le sable transporté par les courants ne se dépose pas à cause de l'enrochement, donc pas de formation de plage ni de dune. Il peut également entraîner des pertes d'habitat ou provoquer la déconnexion de milieux entre eux suite à l'abaissement de la nappe. A Saint-Jean-le-Thomas, dans le sud de la Manche, la dune recule de 450 mètres depuis 1956. La montée des eaux est enclenchée. La Normandie est fortement concernée à la fois par le risque de submersion et d'érosion mais aussi par le phénomène de salinisation des eaux douces. A Saint-Jean-le-Thomas, la mer grignote depuis Dandica-Ouestriam. Dans le Calvados, c'est le phénomène inverse qui s'est produit. La montée des eaux est un phénomène qui tend à s'accentuer au fil du temps, notamment puisque le réchauffement climatique ne semble pas s'atténuer. Les communes appuyées par l'État trouvent alors des solutions pour limiter les montées des eaux et protéger l'environnement et les habitations, parfois en vain puisque ce phénomène est imprévisible et ne cesse de changer. Des programmes de sensibilisation sont en train de se mettre en place dans la Manche afin d'informer et de sensibiliser les Manchois exposés aux risques littoraux, ce qui est essentiel pour développer un processus d'acculturation, créer une dynamique d'acceptation du changement et des transformations à venir et ainsi appuyer la mise en œuvre de mesures d'adaptation et de résilience du territoire. Cela passe par des cycles de conférences, des expositions, des sites web thématiques, des films et bien d'autres. L'objectif est de favoriser une meilleure anticipation des évolutions du littoral pour faciliter l'adaptation du territoire à ces changements en repensant l'aménagement du littoral et l'organisation territoriale des zones côtières. Des programmes ont été réalisés au départ pour résister, seulement face à notre impuissance concernant la montée des eaux, les programmes sont centrés sur l'adaptation. Le programme ADAPTO, financé à 60% par l'Union Européenne, a pour objectif de laisser la mer reconquérir les terres, là où les ouvrages de protection l'empêchaient jusqu'alors de pénétrer. La commune de Gouville-sur-Mer dans la Manche a commencé par poser sur la dune des gros sacs en plastique remplis de sable pour lutter contre l'érosion du littoral et consolider la dune qui recule fortement. C'est une solution assez efficace, seulement puisque la dune recule de plus en plus et de plus en plus vite, les sacs de sable ne suffisent plus. De plus, ces sacs finissent par se décomposer, laissant alors des morceaux de textile et de plastique sur les plages qui finissent ensuite à la mer. Après être passée par de nombreux essais, la commune de Gouville-sur-Mer a collecté plus de 4 000 sapins pour essayer de lutter contre l'érosion du littoral. Nous avons eu le plaisir d'interroger un représentant de la mairie de Grandville, M. Le Guinel, qui a répondu à nos questions sur la montée des eaux de Grandville. On essaie de, pour autant, dans les nouveaux aménagements des eaux, et très clairement, pour exemple, on a effectué un aménagement portuaire il y a 4 ans qui consistait à mettre des pontons dans le port de pêche. Pour mettre des pontons, on fixe des rails verticaux le long des quais pour que les pontons puissent monter et descendre en même temps que la mer le long des quais. Et ces rails, on les a prévus avec l'hypothèse d'une mer qui pourrait, de temps en temps à la pleine mer, monter sur le quai et du coup faire que les pontons montent sur la rue et les bateaux aussi, ce qui ne serait pas tout à fait souhaitable. Donc ces rails, on les a fait dépasser très largement du bord de quai. Aujourd'hui, on a un dispositif qui pourrait nous permettre une surcôte d'un mètre cinquante. En fin de compte, la montée des eaux est un phénomène contre lequel nous ne pouvons pas lutter, mais plutôt sur lequel nous pouvons nous adapter. L'enjeu majeur est alors de s'adapter tout en conservant l'attractivité des littoraux pour assurer le développement économique de la zone et apprendre à vivre différemment sur le littoral, s'adapter constamment pour ne pas subir. Merci de nous avoir écoutés. C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme Les Dessous de l'océan www.fondationtaraocéan.org 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 Merci.